. Remède de grand-mère mauvaise haleine . Remède de grand-mère contre la mauvaise haleine . Qui n'a jamais été confronté à ce désagrément qu'est la mauvaise haleine ? Car si ce n'est pas grave en soi, cela peut rapidement devenir problématique pour l'entourage. Difficile n'est ce pas de discuter en tête-à-tête avec un interlocuteur qui répand une odeur fétide à la moindre parole. Nous allons donc nous pencher sur le problème et, comme d'habitude, vous proposer une série de remèdes de grand-mère contre la mauvaise haleine. Qu'est-ce que la lithose ou mauvaise haleine ? Peu grave, elle est souvent liée à la présence de bactéries dans la bouche, sur la langue, les dents. Bactéries qui provoquent cette mauvaise odeur . Pire le matin, et difficile durant la journée, c'est parfois un réel handicap social. C'est pourquoi un remède de grand-mère contre la mauvaise haleine est indispensable. Pour certains, la salive ne contre pas les bactéries aussi fortement que pour d'autres personnes. Cela donne alors plus facilement des soucis. Des soins plus attentionnés sont alors nécessaires. Liens commerciaux, presque la moitié de la population est touchée de manière occasionnelle et parfois chronique. Évidemment, on comprend que ces personnes soient intéressées par un remède de grand-mère anti-mauvaise haleine. Quels sont les symptômes ? Inutile de s'étendre outre mesure. C'est une odeur désagréable sentie pendant la respiration et l'expiration d'une personne, encore plus évidemment quand la bouche est ouverte. Rien ne sert de les nier, les problèmes de mauvaise haleine sont bien réels. Souvent on ne sait pas que notre haleine est en cause car notre nez devient insensible au flux continu de mauvaises odeurs. Attention néanmoins à ne pas faire une fixation sur votre haleine. Il est possible que cela ne soit pas grand-chose ou que vous vous fassiez des idées. Mais de toute manière un remède de grand-mère contre votre mauvaise haleine existe. Nous en parlerons un peu plus loin. Voici un auto-test pour savoir si vous avez mauvaise haleine, mettez vos mains en coupe et expirez dans leur creux pour sentir ensuite votre haleine. Ou bien demandez à un proche et pourquoi pas à votre médecin. Voici 13 causes possibles de la mauvaise haleine, soignez-vous en corrigeant dans la mesure du possible l'une ou l'autre des causes énumérées ci-dessous. Vous devez trouver celles qui vous concernent ENT afin de trouver le remède de grand-mère anti-mauvaise haleine qui vous convient et ainsi vous soigner durablement. Moins une mauvaise hygiène bucco-dentaire, les particules de nourriture qui restent et pourrissent entre les dents, la gencive, la langue, les dentiers, sont remplies de bactéries dégageant de mauvaises odeurs. Moins des infections buccales, des gencives, caries, abcès, amygdales malades. Moins une bouche sèche ne permettant pas d'éliminer avec la salive les petits responsables. Moins respirez-vous de manière adaptée ? Autrement dit, respirer par le nez plutôt que par la bouche ce remède de grand-mère contre la mauvaise haleine n'était pas difficile à trouver. Même si cela ne suffit pas, cela peut aider. Moins avez-vous une maladie telle que, l'anémie, le diabète, une maladie hépatique, une maladie respiratoire, de la sinusite, des maux de gorge, un problème de végétation, une angine, une rhinite, une maladie pulmonaire, trop de mucus, un cancer, une maladie du foie, des reins, etc. A surveiller, les médicaments. Moins peut-être prenez-vous certains médicaments qui rendent la bouche sèche et qui empêchent la salive de jouer son rôle de régulateur. Demandez aux pharmaciens ou aux médecins si le traitement que vous prenez peut provoquer cette sécheresse de la bouche et donc causer une mauvaise haleine. Moins les hormones en taux élevés provoquent plus de plaques dentaires, en période de grossesse par exemple. Moins le stress est également un facteur à prendre en compte. Dans ce cas, le remède de grand-mère contre la mauvaise haleine s'oriente plutôt vers la relaxation. Moins une mauvaise digestion, hyperacidité, reflux gastro-sophagien, brûlure d'estomac. Peut évidemment être en cause. Moins un régime spécifique est une des causes, IP protéiné, viande. À basses calories, la faim, être à jeûne. Ou encore trop gras. Moins certains aliments sont à surveiller comme les poissons, sardines par exemple, le café, l'ail, les oignons, les poireaux, le fromage, la moutarde, les épices. Moins l'alcool lui aussi peut avoir un impact. Le remède de grand-mère contre la mauvaise haleine est dans ce cas également fort simple, diminuer fortement, voire arrêter la consommation. Moins enfin, le tabac, si vous êtes fumeur, n'arrange rien. Voici ce qu'il convient de faire pour combattre ce désagrément. Le soir, avant d'aller dormir, lavez bien vos dents et brossez, pas comme une brute, correctement votre langue. Dans la journée, mangez à des heures régulières et tranquillement, un repas dure au minimum 20 minutes. Buvez plusieurs verres d'eau par jour qui aident à éliminer les bactéries de la bouche et à garder cette dernière assez humide. Diminuez votre consommation de café et d'alcool. Une digestion difficile est la cause la plus fréquente de mauvaise haleine. Un remède de grand-mère efficace contre la mauvaise haleine est de faire des cures de pissenlits et d'artichauts pour purifier les organes digestifs, que ce soit en légumes frais, en poules buvables, gélules ou comprimés. Mangez équilibrés, avec suffisamment de fruits et de légumes frais crus ou cuits. N'oubliez pas les noix, les céréales et les graines. Et enfin, mangez moins de laitages et de viande. 7 conseils de soins pour la bouche, moins avoir une bonne hygiène buccale. 2 à 3 fois par jour, se brosser les dents pour enlever les restes d'aliment et le tartre, cette substance molle qui colle aux dents. Brosser d'eau en bas, attention, pas trop fort tout de même, pour bien nettoyer, mais brosser aussi la langue, les gencives et même l'intérieur des joues. Moins d'antifrice au bicarbonate de soude, un des meilleurs remèdes de grand-mère contre la mauvaise haleine. Un peu de bicarbonate. Mettre un peu de bicarbonate de soude en plus du dentifrice sur la brosse à dents. Brosser puis rincer la bouche à l'eau claire. Les bactéries seront freinées dans leur évolution et votre bouche assainit. Moins changer de brosse à dents régulièrement. Moins passer un fil dentaire un fois par jour, un brosser un terre dentaire ou utiliser un cure-dents. Moins consulter un dentiste une fois par an, avec des tartrages. Moins ne pas oublier de nettoyer régulièrement les prothèses dentaires. Moins faire des bains de bouche après avoir brossé les dents, sans sucre ni alcool, et ce tous les jours. Retrouverons dans la deuxième partie de l'article pour de nouveau nous pencher sur ce désagrément bien embêtant au quotidien et faire le point sur une autre série de remèdes de grand-mère contre la mauvaise haleine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !